Dans cette rubrique consacrée à Coupela, nous vous invitons en plein centre de la ville. Là-bas, la vente de carcasses de moutons est devenue un véritable business à tel point qu'il est difficile d'y passer sans être interpellé par les vendeurs. Cependant, l'activité bas de l'aile avec la situation sécuritaire nous disent Alidou Badini et Seko Zango. Des carcasses de moutons et de chèvres sur des étals exposés et destinés à la vente. Théophane et ses camarades bouchers sont les maîtres des lieux ici au bord de la route nationale numéro 16, route coupée latin Côte-Gou. Et lorsqu'un client se présente, c'est la bousculade entre vendeurs. Le client, lui, est presque déboussolé car assaillit de partout. Mais enfin, c'est la loi du marché. Après quelques hésitations, ce client se résout à s'en aller braballant. Et voici un autre client, un habitué des lieux. Lui, trouvera son compte après un marchandage. Et pour ce client, payer une carcasse offre plusieurs avantages. Payer une carcasse, ça revient en tout cas plus sécurisant. Non seulement parce que ça a été visité, en témoin même le tampon de l'agent de santé animale, ça c'est de un. Et de deux, alors c'est moins coûteux que payer en détail. Voilà. Et quand il s'agit d'une commission, c'est encore mieux de payer une carcasse entière comme ça pour envoyer. Moi, je l'ai payée à 11 000 francs. Par contre, si je l'avais payée en détail, alors 4 ou 5 parties, ça allait revenir plus cher. Le coût de la carcasse, un élément fondamental qui fait que cette activité a encore de beaux jours devant elle. Particulier, revendeur ou restaurateur, c'est ici que bon nombre s'approvisionne. Moi, je fais le restaurant. Si je prends en détail, ça ne m'arrange pas. Donc je prends en fonction du nombre de clients que j'ai par jour. Ce qui est payé, en gros, revient moins cher que le détail. C'est maintenant même que c'est devenu cher. Avant là, c'était abordable. Mais comme tout a augmenté, nous aussi, on suit le rythme. La vente des carcasses à Koupella, une activité florissante qui nourrit son nom. Elle se mène ici depuis des générations. La ville est d'ailleurs reconnue comme une véritable plaque tournante du commerce de la viande. La vente des carcasses d'animaux est très bénéfique pour nous. C'est dans ça que nous scolarisons nos enfants et nous nous occupons de nos familles. Nous ravitaillons les grieurs de viande ici à Koupella. Nous livrons dans d'autres villes du pays, notamment Ouagadougou, Zorgo et bien d'autres. Maintenant, c'est difficile pour nous de disposer de 100 carcasses d'animaux car les prix sont hors de portée. Une diminution drastique du nombre de carcasses vendues par jour qui inquiètent ces bouchées. Pour eux, la crise sécuritaire est passée par là car difficile dans ce contexte de parcourir les différents villages à la recherche d'animaux. Le navire tangue, mais pas suffisant pour ébranler la détermination du capitaine. C'est la philosophie de ces vendeurs qui entendent poursuivre leur métier vendre des carcasses à ceux qui en ont besoin.